... Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, on va parler de l'Aquarius, ce bateau qui secoue les migrants. Le navire affrété par SOS Méditerranée est au cœur de tensions diplomatiques ces derniers mois. Différents pays européens ont refusé de le laisser accoster. Une mobilisation est organisée demain à Bordeaux pour soutenir l'Aquarius. On en parle sur ce plateau dans un instant avec la référente de l'antenne bordelaise de SOS Méditerranée. La Fédération nationale des usagers des transports se réunit ce samedi à Bordeaux pour son congrès national. Une actualité fournie à l'ordre du jour et notamment l'annonce d'un Yalta pour améliorer les transports dans la métropole. Christian Rocaré, le président de la FNOT Nouvelle-Aquitaine, sera avec nous pour en parler sur ce plateau. Les Cadillacs Côte de Bordeaux vont à la rencontre du public le 18 octobre prochain. Objectif, aller dans les restaurants, chez les cavistes et les professionnels du vin pour organiser des rencontres et des dégustations. Le tout en Cadillac. Et Benjamin Bardel se balade ce soir en avant-première dans une Cadillac de 1966 dans les rues de Bordeaux. Et oui, oui Raphaël, je suis dans une Cadillac de 1966 avec Jean-Claude, propriétaire de cette belle voiture de collection. Et pour cause, le Cadillac Tour, ce sera le 18 octobre dans l'agglomération bordelaise. L'appellation Cadillac au sud de Bordeaux, à une cinquantaine de kilomètres, vient à la rencontre du grand public chez les cavistes, les restaurateurs. Et on va en parler en parlant vin, mais aussi à bord de cette voiture d'exception. A tout de suite. Merci Benjamin, vous saurez tout du Cadillac Tour ce soir dans SoCity sur TV7 et tout de suite les titres de l'actualité. Le parquet de Bordeaux, saisi dans une affaire de trafic international de drogue, 645 kilos de cocaïne ont été saisis dans un camion en Haute-Garonne. Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi. Ne soyez pas surpris si vous rencontrez des brebis en plein centre-ville ce week-end à Villeneuve-dornon, à Bègle, à Blanquefort ou encore à Bordeaux pour la dixième édition de la Transhumance Urbaine. Sept éleveurs et leurs troupeaux vont parcourir 33 kilomètres et traverser les quatre communes de la métropole. La Coupe du monde de rugby se prépare à cinq ans de la compétition. Le comité d'organisation était à Bordeaux aujourd'hui pour préparer l'événement. Quatre, voire peut-être cinq matchs auront lieu dans la capitale girondine. La météo, ça se gâte un peu dans le ciel de Gironde. Demain, un temps couvert le matin, quelques éclaircies dans l'après-midi. Température un peu plus fraîche qu'aujourd'hui, il fera 22 pour la maximale du jour. 20 degrés sur le littoral. Le parquet de Bordeaux, saisi dans une affaire de trafic international de drogue, ce lundi en Haute-Garonne. Les douanes ont saisi 645 kg de cocaïne dans un camion immatriculé aux Pays-Bas et qui transportaient du poisson. Le parquet a ouvert ce vendredi une information judiciaire des chefs d'importation non autorisés de stupéfiants en bande organisée. Le chauffeur du camion et son passager ont été placés en rétention douanière. Et puis dans l'actualité également, cet accident mortel à Kérac ce vendredi matin. Une voiture est tombée dans un étang alors que deux sexagénaires se trouvaient à son bord. L'un des deux a pu être sauvé mais le deuxième n'a pas pu être réanimé par les secours. Et puis c'est une véritable forêt de cannabis qu'ont découvert les gendarmes à Blanquefort. 160 pieds ont été trouvés dans le jardin d'une maison. Les propriétaires ont été entendus dans le cadre de l'enquête et la plantation a immédiatement été détruite. On vous le disait, des troupeaux en plein cœur de Bordeaux à partir de vendredi soir de ce soir et jusqu'à dimanche. Un millier de brebis arpenteront la métropole bordelaise à l'occasion d'une transhumance urbaine de 33 kilomètres qui rassemble donc sept éleveurs. Le troupeau qui traversera les communes de Villenave-d'Ornon-Bègle, les deux rives de Bordeaux et Blanquefort se préparait à la manifestation ce vendredi écouté. Les éleveurs qui sont là aujourd'hui, on se connaît un peu, on est copain. Alors voilà, on a décidé de mettre tout nos brebis en commun pour aller les montrer à la ville. L'été, je suis dans les Hautes-Pyrénées, au lac d'Estaing. Et depuis l'an 2000, je rentre des Hautes-Pyrénées jusqu'à Aias, à pied. Donc ça dure trois semaines, on fait 250 kilomètres à pied. C'est exceptionnel puisque jamais on n'aurait pensé qu'on serait arrivé à cet événement un petit peu unique sur la Bordeaux-Métropole. Mais quand je me remémorise un petit peu tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est 10 ans. 10 ans d'une mise en place d'une politique agricole sur Bordeaux-Métropole. Donc jamais on n'aurait cru qu'on n'aurait pu arriver à faire ça. Et aussi avec la participation des éleveurs puisque pour faire une transhumance, il faut des éleveurs. Et notamment ces éleveurs-là qui sont sur une promenade agricole qui est assez compliquée puisque ce sont des éleveurs laitiers transhumants. Un petit peu les parents pauvres de l'agriculture et c'est avec eux qu'on voulait un petit peu valoriser cette mise en place de l'agriculture périurbaine sur Bordeaux-Métropole. Voilà et la Coupe du monde de rugby en France se prépare. Bordeaux sera l'une des neuf villes hautes de la compétition qui aura lieu en 2023. Et une réunion avait lieu aujourd'hui à la Métropole avec l'organisateur de l'événement. Si les rôles de chacun seront vraiment définis courant 2019, on sait déjà que Bordeaux accueillera quatre matchs et peut-être cinq. Certainement pas des moindres écoutés. Aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut pas se projeter sur l'identification des équipes, même si j'ai lu dans la presse que d'autres villes s'étaient déjà attribués des équipes. Mais c'est une anticipation, on va dire, puisque le tirage au sort aura lieu en décembre 2020. On a aussi obtenu de la Fédération internationale que le tirage au sort soit trois ans avant la compétition. Ce qui est un avantage parce que ça va donner une visibilité sur le calendrier. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y aura à Bordeaux des matchs, vous savez, il y a deux ou trois chapeaux dans les équipes qui seront tirées au sort. Il y aura un minima, un à deux matchs des équipes du premier et du deuxième chapeau. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Nouvelle-Zélande-Australie, Afrique du Sud, Irlande, France, Angleterre. Les matchs encore ne sont pas définis, mais il y aura un minima sur les quatre matchs, un à deux matchs entre des équipes du chapeau 1 et 2. Puis le football, les Girondins ont concédé une deuxième défaite consécutive en face de poules de Ligue Europe 1 hier soir au Matmut Atlantique. Les Bordelais se sont donc inclinés deux buts à un dans les arrêts de jeu à l'ultime seconde. Ils laissent échapper de précieux points et sont donc derniers de leur groupe avec zéro point. Écoutez, Eric Bédouet, déçu de voir le match nul échapper à ses joueurs. Beaucoup de regrets sur un match comme ça, beaucoup de regrets. Et puis c'est difficile à faire repartir les joueurs, à leur faire comprendre ça parce que c'était un beau match. En deuxième mi-temps, c'était bien, c'était animé, il y avait de l'intensité. Il nous manque les occasions. Là, on n'a vraiment pas eu de chance sur les tirs, sur plein de choses. On n'a pas eu de chance. Ça fait partie du métier. Mais ce qu'il faut qu'on retienne de tout ça, c'est qu'il faut avoir un tout petit peu plus de vis pour arriver au très haut niveau. Quand on a zéro point, ce n'est pas l'idéal. Mais je veux dire, on progresse là, chaque match, on progresse. C'est ça qui est bien. Nous, on voit ça comme ça. On a fait tellement d'efforts pour en arriver là que on ne va pas tout laisser tomber parce qu'on a perdu deux matchs. On va continuer et puis on ne sait jamais. On ne sait jamais, il ne faut pas laisser tomber. Et puis de toute façon, les joueurs ne vont pas laisser tomber. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut être un tout petit peu plus malin dans certaines situations. C'est tout. Un tout petit peu plus malin. Mais ça veut aussi dire défensivement qu'offensivement. Il y a des choses qu'il faut faire et ça passera. Quand on rentre dans le vestiaire après un match comme ça, on est forcément déçu. Mais bon, il faut voir le positif. Moi, j'ai revu un tout petit peu le match comme ça rapidement. Il y a des choses très, très bien qui ont été faites. Très, très bien. Et il faut se baser là-dessus. Il faut être positif. Il y a des choses très, très bien. Il faut continuer et ça marchera. Prochain match pour les Girondins en Ligue Europa, ce sera le 25 octobre au Zénith Saint-Pétersbourg. Et pour la Ligue 1, ce sera la réception ce dimanche de Nantes pour le derby de l'Atlantique. Côté rugby, notez que l'UBB se déplace à Grenoble demain pour la 7e journée de Top 14. On en parle bien sûr lundi dans Top Rugby sur TV7. Réduire les déchets ménagés de 10% en 10 ans, c'est l'objectif de Bordeaux Métropole qui met en oeuvre une politique concernant la prévention des déchets. Et la quatrième ère de compostage public vient d'ailleurs d'être inaugurée dans le quartier Saint-Serein. Écoutez. Alors, les démarches pour tous citoyens, c'est déjà de posséder un biosseau. Dans ce biosseau, les habitants du quartier mettent du coup tous leurs déchets organiques. Ensuite, nous ouvrons cet espace-là tous les mercredis soirs à partir de 18h et ce jusqu'à 20h. Et c'est sur cette plage horaire, les habitants peuvent du coup jeter leurs déchets organiques dans le bac de composteur. La BD, la 11e édition des rencontres Chalant à Nérac dans le Lot-et-Garonne. Laetitia, l'Angela est sur place pour préparer une émission spéciale à retrouver jeudi prochain sur TV7. Laetitia, vous êtes en compagnie d'Isabelle Chalant pour nous parler de ces deux jours autour de la bande dessinée. Tous à Nérac ce week-end, un week-end à ne pas manquer ici dans le Lot-et-Garonne à l'occasion des rencontres Chalant. Des rencontres qui ont été organisées il y a maintenant 11 ans en hommage à Yves Chalant. Votre défunt mari est parti de retour en 1990. Et donc, il y a ce week-end de très nombreuses animations. Un week-end particulier cette année, très BD et rock'n'roll puisque c'est Franck Marjorin, l'invité d'honneur quand même. C'est le thème de cette 11e édition. Donc, nous allons avoir des animations autour de la bande dessinée avec des conférences, projections, cinéma, etc. Des ateliers pour les enfants. Et surtout, nous avons une trentaine d'auteurs qui seront présents, dont Franck Marjorin, qui dédicaceront à l'espace d'Albray. Alors, les parades de moto, plein plein de choses en prévu. Les animations en extérieur, c'est super. Donc, plusieurs clubs de la Nouvelle-Aquitaine nous rejoignent pour faire deux grandes parades tout autour de Neyrak. Le dimanche après-midi et le samedi après-midi aussi. Grand concert de rock'n'roll. Le concert le soir, bien sûr, parce qu'il faut bien finir en beauté. Et puis, ce sont des auteurs de bande dessinée qui iront au concert du concert. C'est un groupe qui s'appelle Father Kid. OK. Alors, cette année, il y a aussi une particularité. C'est la projection en avant-première d'un documentaire, l'énigme Chalant, Demain. Sur TV7, vous pourrez d'ailleurs voir une grande émission spéciale autour de ce documentaire jeudi prochain. C'est un événement important pour vous, ce documentaire, la projection au grand public. C'est le temps fort du festival, l'avant-première de ce documentaire qui a pris plusieurs années à être monté, réalisé. Et ce sera en présence du réalisateur et de nombreux intervenants du film, Bruno Gaccio, Franck Margerin, qui seront là à la première du film. C'est une grande famille, la famille de la bande dessinée. Vous arrivez à faire venir beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire que bon, je les connais depuis 30 ans et quelques. Mais il y a aussi des jeunes auteurs. Je suis tout ce qui se fait en bande dessinée parce que nous avons des prix de lecture. Donc, je suis très bien toute l'actualité de la bande dessinée. Nous invitons aussi de nouveaux auteurs que je ne connais pas et que je rencontre sur le festival. Voilà, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Isabelle Chalant. Rendez-vous donc ce week-end à Nérac pour les Rencontres Chalant. Voilà, c'est donc jeudi prochain que vous découvrez cette émission spéciale sur TV7 autour de cette 11e édition des Rencontres Chalant autour du dessinateur. Ça se passe ce week-end à Nérac. Et vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler de l'Aquarius. C'est ce navire qui vient au secours des migrants en mer Méditerranée et qui cristallise les tensions en Europe. On est sur ce plateau avec la référente de SOS Méditerranée à Bordeaux. Une mobilisation est organisée demain à Bordeaux pour soutenir le navire. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada